ma mission ce matin c'est d'accueillir le la pérouse et les passagers du la pérouse pour leur faire visiter l'îlot tegna et leur faire découvrir l'îlot au niveau flore et faune le rôle d'être ambassadeur du lagon c'est un gros plus dans la mesure où premièrement j'ai la connaissance ici de l'îlot tegna puisque c'est un endroit que je fréquente depuis une dizaine d'années mais ça va me permettre de pouvoir optimiser leur visite en leur indiquant les coins où on peut voir des nurseries de bébés requins par exemple on peut voir les tortues on peut éventuellement nager à côté des tortues sans les toucher évidemment c'est les sensibiliser en même temps au fait qu'il ya du corail ici mais que le corail est en danger qu'il ya des tortues qui sont avec nous mais que les tortues sont en danger ça empêche pas de les avoir de pouvoir les observer de pouvoir être proche d'elle mais en même temps d'y faire attention et de pas avoir des gestes qui pourrait les importuner tout simplement ça serait de mesurer si on avait les paquebots australiens avec 2000 personnes qui débarquent mais c'est pas du tout le cas là c'est un paquebot avec une centaine ou un peu plus d'une centaine de personnes on a l'habitude et d'accueillir nous sur tenia au niveau de bout de brousse déjà 60 70 personnes le week-end c'est ce qu'on va voir en fréquentation aujourd'hui donc c'est tout à fait acceptable l'îlot fait 22 hectares c'est autant impactant pour moi que sur des gros week-ends comme celui qui arrive quel lundi de pâques ou le week-end du 11 novembre ou le premier de l'an par exemple où on accueille nous régulièrement aux alentours de 70 80 personnes notre rôle d'ambassadeur du lagon il est là pour ça aussi c'est pour leur faire prendre conscience que ils sont sur un des joyaux de la nouvelle calédonie et la nouvelle calédonie est un joyau dans ce monde au niveau des récifs coralliens s'il vous plaît vous demande bien sûr de faire bien attention à la végétation elle est très importante pour maintenir l'île en place et éviter l'érosion donc on ne marche pas sur la végétation ne pose pas ses affaires dessus on n'accroche pas ses affaires aux arbres on utilise les farés sur ces bateaux et ben les passagers sont briefés d'abord dans le bateau et ils sont briefés en arrivant sur l'îlot tout le monde ne débarque pas et tout le monde ne débarque pas en même temps on amène les gens sur les îlots à l'aide de zodiac donc 10 par 10 et on est 8 naturalistes sur place donc en général on a donc une personne pour pour 10 donc le rôle des naturalistes c'est d'accompagner les passagers dans leur voyage de leur présenter les aspects nature culture histoire des endroits qui vont visiter donc d'apporter de l'information et aussi d'assurer l'encadrement des sorties à terre quand je parle d'encadrement c'est de leur faire passer une bonne journée qu'ils puissent découvrir les beautés de la nature calédonienne mais aussi et surtout que cette activité elle se passe dans les meilleures conditions pour le milieu et pour les gens